Ok, bonjour, goeiedag, nous allons faire ce que nous faisons chaque Friday ou le Dondredag, vous demandez vos questions. Bonjour Francky, voilà comment se sont un peu passées ces deux semaines à Anderlecht. Relativement bien, il n'y avait pas de match, donc ça allait. Non, bien, ça a servi d'abord à observer, surtout à faire un inventaire à tous les niveaux, aussi bien au niveau des joueurs individuellement, au niveau de l'équipe et au niveau du staff, du fonctionnement. Ça nous a aussi permis de regarder un peu le court terme, naturellement, le réalisme de la compète, mais aussi de jeter un oeil sur la continuation ou la philosophie et la formation. Et de travailler à certaines choses qu'on essaye d'améliorer tous ensemble. Après, c'était un peu plus présent sur le terrain. Naturellement, la plupart des joueurs ou le noyau complet, on a eu de retour depuis hier et même hier, certains étaient encore en rééquipe, en phase de récupération, vu qu'ils avaient joué deux jours avant. Donc, au fond, la vraie préparation commence aujourd'hui et là, on travaillera un peu plus directement vers le match parce que c'est que maintenant que tout le monde est disponible et qu'on doit aussi attendre l'évolution de certains blessés, malades qu'il y a eu les derniers jours. Francky, bonjour. Justement, dans quel état d'esprit es-tu aujourd'hui? Un patient que ça commence vraiment sur le terrain contre Saint-Tron? Non, non, donnez-moi quand même encore deux jours. Non, un patient, oui, je crois que c'est clair et que les matchs, c'est là que tout le monde veut voir où on en est exactement et on connaît et on sait ce qu'on a besoin. Donc, c'est clair qu'on doit s'axer là-dessus, mais la préparation et le fait de se dire qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner, ça reste le plus important pour moi. Tout le monde sait qu'on doit gagner, mais pour moi, gagner n'est pas le but qu'on doit avoir à l'œil. On doit surtout regarder le chemin et savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner. Francky, bonjour. Tu as retrouvé l'équipe dans le groupe. Dans quel état d'esprit? Vu le début de saison très compliqué, tu as senti un groupe en manque de confiance ou il t'a surpris dans le bon sens? Non, au contraire, il y avait des garçons qui ont très bien fait ça avec l'équipe nationale, par exemple, donc ils sont revenus avec un boost. Ça peut servir. Il y en a d'autres qui ne sont pas, qui ne se mettent pas en question dans le mauvais sens. C'est clair qu'il faut se mettre toujours en question et essayer de savoir comment on peut faire mieux. Mais je n'ai pas retrouvé une équipe qui doutait ou qui n'y croyait pas. Au contraire, la disponibilité des garçons et l'engagement et l'énergie qu'ils donnent à l'entraînement, elle était toujours très, très présente. Donc, on n'a pas parlé du passé, on n'a pas parlé des résultats. Honnêtement, on ne va pas retourner en arrière. On va surtout s'occuper d'aujourd'hui et de demain et d'après demain, bien sûr. Comment te positionnes-tu par rapport au cas, entre guillemets, Adrien Trébel? Est-ce que c'est un joueur sélectionnable comme un autre? Pour moi, il n'y a pas de cas. Je crois qu'il est temps qu'on ne perde pas trop d'énergie à toutes les choses en dehors. Il est dans le groupe, il est dans la sélection. Donc, il est en train d'avoir une autre ligne de compte, oui. Francky, j'ai observé, j'ai analysé, j'ai analysé. J'ai aussi pu ajouter des conclusions dans ces deux semaines? Oui. J'ai analysé, j'ai analysé. J'ai температуïs, j'ai avec des conclusions, nous devons nous appeler. Et nous dévoilons que nous avons eu la solution avec les mages des joueurs, de Q-Quelle. J'ai pensé que c'est le premier premier, quelle question possible pourrait-être nous a l'as et d'un. Et les conclusions et les analyses vont aussi s'arrêter de qui est disponible à son domaine. Pour ce qui concerne, il faut toujours attendre qui est selecté, qui est écrite, qui est écrite, qui est éventuellement si est écrite ou qui est écrite. Qu'est-ce que vous avez vu de maladie? Hier, Didion a été malade, Vlappe a été absent hier pour cause de maladie. Et il y a Vincent, donc Vincent n'entre pas en ligne de compte. On va essayer de faire le maximum pour qu'il puisse récupérer au mieux. Difficile à mettre une date ou un match là dessus. Donc je crois qu'on doit voir semaine par semaine, match par match où il en est. Le but, c'est qu'il revienne le mieux possible. Donc je crois qu'on prend des risques ou accélérer un peu trop le processus. Ce n'est pas conseillé. Franck Historie pour la traditionnelle vraag. Mais comment est-ce qu'il y a la réaction avec Vincent de Vlappe ? C'est très bien. Je dis que nous parlons beaucoup de football, beaucoup de rencontres. Nous parlons aussi de différentes choses. Donc de tactique, de l'avenir, de l'avenir, de l'éducation et de l'équipe. Donc c'est très intéressant et de l'enseignement aussi pour moi. Je pense qu'on est à l'autre côté de l'équipe qui a la moins marqué de toute la Pro League en surface arrêtée. On sait que dans votre histoire, c'est quelque chose qui vous a toujours tenu à cœur. Et encore, le seul but marqué sur surface arrêtée, c'était sur pénalty. On en a marqué un, mais il a été annulé, c'est vrai. Sur 56 corners, il y en a eu un peut-être. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez appuyé pendant ces deux semaines ? Oui, mais c'était la constatation des statistiques qu'on a regardées et du réalisme qui fait que malheureusement, on n'a pas marqué. C'est clair, on y a déjà travaillé cette semaine aussi. Ça reste hyper important, c'est un goal sur trois. Peut-être parfois, pour certaines équipes, deux sur trois. Ça dépend des goals qu'on marque, mais c'est clair que ça fait partie d'un ensemble auquel on travaille. On est conscients qu'on doit l'améliorer et qu'on doit le rendre beaucoup plus efficace. C'est ce qui fait partie d'une part. Est-ce que vous avez aussi une Stardella qui joue sur une position qui n'est pas normalement ? Je dois dire, je dois dire, j'ai parfois un peu de temps à mettre des positions sur un joueur. Il y a beaucoup d'une position où j'ai été mis en j'avais pas de position. parce qu'il y avait une autre pour moi qui n'avait jamais pu speler. Donc j'ai beaucoup de problèmes avec. Je peux placer un étiquette sur quelqu'un et si ça ne l'aura pas. Je pense que les joueurs jouent où l'auraient de ploie. Et où je pense que je les peux utiliser. De seconde, il faut aussi regarder les alternatives. Si il y a des alternatives qui sont disponibles, je pense que je ne t'inquiète pas. Je pense que je choisi d'autres options. Et d'autre, je suis avec jonge joueurs. Je sais qu'ils sont open pour un peu plus d'autres. Je dois lui aussi avoir confiance. Je dois lui aussi avoir confiance. Je dois lui aussi avoir la responsabilité pour que les joueurs en les joueurs puissent. J'espère qu'il n'aura pas d'un point ou pas d'un point. Donc, c'est un travail. Mais je ne l'aura pas de solution. C'est un travail. Je ne l'aura pas d'autre. Le même temps, je ne l'aura pas d'autre. Coach, j'ai dit que tu as l'aura pas de solution. Je ne l'aura pas d'autre à l'autre. Je suis ici deux semaines. Je pense que tu as l'aura pas d'autre à l'aura pas d'autre? Je pense que tu as l'aura pas d'autre à l'aura pas d'autre à l'aura pas encore. Pour moi, en ce moment là-dessus, on va faire des choses à moiter plus, par exemple, à savoir que ce qu'il s'agit, c'est qu'il s'agit d'il nous, il peut juga d'être. Je m'a dit aussi à la compagnie de l'option sur l'offre d'esprit de la plupart des équipes. À partir de cette vidéo, à ce moment-là, à la suite. La France dont' conversation est peut-être. toujours à changer. Donc, des stereotypes, des un-seignés, je ne m'envoie pas. Je me souviens de plus de meilleures possibilités et de plus de possibilités. Mais c'est ce qui est nécessaire, c'est ce qui se décide. Je ne m'envoie pas de erreur de erreur. C'est une erreur de erreur. Donc, ce qui se passe, c'est pas de erreur de erreur. et on a une plus profonde à donner plus de solutions à De Plou. La compagnie est toujours indisponible, Lukasen suspendu, tu n'as pas 36 solutions pour l'axe centrale défensif, comment comptes-tu prendre ? Ça vous allez voir dimanche. Cobot est la seule solution ou on peut être surpris ? Non, il n'est pas la seule solution. J'ai posé des questions, on en a parlé, on verra, on a déjà essayé certaines choses un peu hier à l'entraînement et on va essayer de trouver la meilleure solution. Mais c'est clair que naturellement, en perdant ces deux joueurs-là, c'est important dans l'axe, c'est important. Mais je dis qu'on ne doit pas se plaindre, c'est comme ça, on ne sait rien y changer, on doit faire confiance à ceux qui vont jouer dimanche et on va faire le meilleur choix à ce niveau-là. Coach, est-ce que physiquement, est-ce que vous avez noté que le groupe était suffisamment fort ? Parce que quand on regarde encore une fois les statistiques, on enlève que tu encaisses deux fois plus en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Donc on se dit qu'il y a peut-être un souci à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça va uniquement avec la physique. C'est souvent quelque chose qu'on dit quand une équipe encaisse ou n'est pas capable de garder un certain niveau. Le physique, c'est quoi ? Ne pas être capable à deuxième mi-temps, c'est quoi ? Ça peut être mental, ça peut être un effet physique, ça peut aussi être force, ça peut être les circonstances, ça peut être plein de choses. Pour moi, c'est plutôt un ensemble de choses qui font qu'une équipe est constante pendant 90 minutes et plus. Et même fatiguée, elle doit être capable de fonctionner et de ne pas diminuer sa qualité. Donc je ne mettrai pas ça sur une seule chose. Et quand j'ai vu le match à Chalois, je n'avais pas l'impression qu'en deuxième mi-temps, on avait des problèmes. Au contraire, et quand je les vois à l'entraînement, pas du tout. Mais c'est clair qu'il y a une différence entre un match et l'entraînement. Donc je ne vais pas chercher là. Pour moi, c'est un ensemble de choses. Il est clair que certains joueurs ont peut-être plus de problèmes que d'autres du fait qu'ils n'ont pas beaucoup joué, du fait qu'ils ont été longtemps arrêtés, du fait qu'ils doivent jouer beaucoup de matchs tout à coup après une période. Mais ça, c'est un suivi individuel qu'il faut faire chaque semaine. Et je ne pense pas qu'il n'y a aucune équipe qui a un joueur capable de tout jouer. Donc il y a toujours des risques quelque part chez l'un à l'autre. Oui, oui, oui. Non, non. Ils disaient que vous avez vu que vous avez encore eu l'air de la vie pour Anderlecht, car cette club a besoin de votre cœur, avez-vous le plus de la vie qui est un peu en il y a un petit que l'aise en l'air de l'attache, est-ce que ça s'occupe de la vie pour Anderlecht ? Je pense que c'est une philosophie que la vie de DNA pour Anderlecht, et je peux dire que je suis là-bas. Je suis très heureux. Et quand je vois les gens qui me connaissent, ou qui me roulent encore, et les gens qui sont dans la club, c'est la fin de temps très warm. C'est bien sûr que les résultats deviennent, je sais aussi. Mais c'est ce que je pense, c'est très positif. Je pense que c'est important, si tu te sens bien, tu peux fonctionner. Si vous êtes heureux, tu peux aussi être heureux. Et si vous êtes heureux, je suis heureux aussi. Meneer Verkouter, vous avez raison pour travailler sur le temps, mais c'est un autre truc, c'est-à-dire que c'est-à-dire, et maintenant, vous avez une différence ? Non, je ne regarde pas à la rang. Sur le temps, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 Je vais aussi se voir dans les tribunes et je suis très heureux de nous avoir gagné sans que je le coachais. Donc, mon personnage n'est pas important. Certains jeunes, voire très jeunes, ont joué beaucoup de matchs depuis le début de saison. Est-ce que dans la mesure des possibilités et des disponibilités dans le noyau, tu vas essayer de alléger leur charge ? Je ne sais pas dire dans le sens où je crois qu'il faut suivre les joueurs en fonction de ce qu'ils en sont physiquement ou mentalement, qu'est-ce que l'équipe a besoin. Et si l'équipe en a besoin, on doit essayer physiquement et mentalement de les mettre dans les meilleures conditions. On n'est pas encore arrivé au fait qu'il faut faire souffler des garçons parce qu'on n'a peut-être pas les possibilités pour faire ça. Et de dire, toi, aujourd'hui, tu ne joues pas, j'en ai encore un autre. Et si cet autre est aussi problématique, je vais encore prendre un autre. C'est match par match. Et si besoin, ils doivent aussi savoir, les jeunes, qu'ils sont éduqués pour jouer trois matchs par semaine. C'est ce qu'on attend d'Anderlecht. Parce qu'on attend d'Anderlecht qu'ils jouent à tous les niveaux. Donc, ça veut dire le championnat, la coupe, normalement la coupe d'Europe. Donc, dans une éducation d'un joueur d'Anderlecht chez les jeunes, il est supposé jouer trois matchs par semaine. Et ça, c'est le travail vers quoi il faut aller. Il y a encore toute une série de joueurs qui sont sur la touche et qui pourraient vous être utiles dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent, comme Dimata, Bakali, Najar, Vandenborg. Est-ce que tu en sais plus ? Tu as fait l'inventaire ? Tu en sais plus sur le retour éventuel ? Oui, mais ce qui m'intéresse à ce niveau-là, c'est de voir les garçons qui sont disponibles demain ou après-demain. Et c'est clair qu'on travaille à les avoir le plus vite possible de retour. Mais à court terme, je ne vois pas ces garçons être disponibles. Donc, ce sont des garçons peut-être pour dans deux semaines, peut-être pour dans trois semaines et peut-être pour dans deux mois. Donc, ça c'est vraiment attendre, essayer de les ramener le plus vite possible, mais vraiment attendre le moment où ils sont disponibles dans la sélection et qu'ils s'entraînent avec l'équipe depuis quelques temps. Il y a beaucoup d'assistents. Est-ce qu'il y a une décision ? Est-ce qu'il y a une décision ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose ? Oui, on va changer de décision. En de décision ? Minder de décision ? Oui, on va voir. Je vais juste à la décision. On va voir aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui va faire. On va voir avec les choses qui ont été mises. Il y a des contraintes, c'est qu'ils ont été mises. Et encore, Samir Nazri est venu devant Charlois. C'est ça, c'est ton plé? C'est ton plé? En de plé? C'est ton plé. C'est ton plé, je ne peut pas quand même du temps de plé. C'est ton plé. Il y a eu de 6 ou 8 semaines de plé. Donc c'est assez long et c'est bien. C'est bien, vu que il est envergente, il est envergente, mais il est envergente, il est envergente de temps, il est envergente de traîner, et il est envergente de progresser. Donc ça va durer quelques semaines avant qu'il est envergente. Il n'y a pas encore parlé de l'adversaire de dimanche, Saint-Tron. C'est une équipe qui ne fait pas une grande saison pour l'instant, mais qui fait souvent mal à l'extérieur, parce qu'elle joue très rapidement vers l'avant. Est-ce que c'est une équipe dont vous vous méfiez ? Est-ce qu'on se dit, Anderlecht à domicile, commencé par Saint-Tron, c'est l'idéal ? Mais est-ce que c'est vraiment aussi l'idéal ? Mais est-ce que c'est une équipe qui peut vous faire mal à Anderlecht ? Bien sûr, je les connais un peu mieux que certains autres. On les a suivis beaucoup, un peu plus, dans le sens où on a joué avec Wachel contre eux en coupe. Je connais aussi Marc Bress et on retrouve beaucoup d'éléments. On a joué contre lui avec le Cercle et Berscott. Il y a beaucoup d'éléments qui reviennent. On connaît ses capacités comme entraîneur pour avoir un plan, pour avoir des qualités offensives et défensives qui pourraient nous ennuyer. Donc beaucoup de respect pour lui, beaucoup de respect pour son équipe. Et ce sera un match difficile. Donc le fait de parler avant titre, non. Parce que ce sera dimanche sur le terrain qu'on devra prouver ce dont on est capable. Et je dis, je tiens compte et je m'attends à un match très difficile. Plus de questions, rien de questions. Merci. Merci. Merci.